Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Des boomers, égoïstes aux enfants gâtés d'aujourd'hui. Ces hyper-consommateurs qui se disent éco-responsables. Prendre ses responsabilités, réconcilier les générations. Avant de pointer du doigt les travers des uns et des autres, ils tenteront de nous dire pourquoi ils espèrent que l'avenir sera meilleur. Nos deux invités, le journaliste François de Closet et l'anthropologue Fanny Paris. Ils nous rejoindront à partir de 12h55. Mais d'abord, auteur avec Régis Loisel de la saga en 9 volumes, Magasin Général, Jean-Louis Tripp est un enfant de métal hurlant, auteur de BD, il sculpte, peint et enseigne aussi. Après Extase, la sexualité explorée en deux volumes, changement de registre pour le dessinateur et scénariste de bande dessinée qui raconte la mort, le deuil, celui d'un frère, 45 ans après le drame. Le petit frère paraît comme ses précédents albums chez Casterman. France Culture, la grande table. Olivier Gesbert. C'est le récit d'un tragique accident, d'un drame intime. 1976, des vacances en famille. L'auteur, Jean-Louis, en un mot, 18 ans, passe les vacances d'été en famille, donc dans le Finistère. Lorsqu'il survient, l'impensable, l'irréparable. Et pourtant, son petit frère, 11 ans, décède après avoir été renversé par une voiture. Bonjour, Jean-Louis Trippe. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. C'est un travail de longue haleine, pas tant la réalisation de cet album, que de décider de vous y atteler, à cette histoire, à ce drame que vous avez vraiment vécu. Écoutez, à vrai dire, peu de temps avant de commencer à faire cet album, je n'y avais pas pensé. C'est quelque chose qui a surgi à l'occasion d'une coïncidence d'événements. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a perdu son frère, qui avait 30 ans, 29 ans. Et puis, quelques mois après, j'étais en France et il y a eu un fait d'hiver en Bretagne, comme pour mon frère, avec un chauffard qui avait une passagère à bord, comme pour mon frère, et qui a fauché deux enfants et qui est parti. Donc, ça ressemblait beaucoup. Et je pense que la coïncidence des deux événements a fait surgir tout d'un coup le besoin de raconter cette histoire. Ils étaient où pendant tout ce temps, pendant 45 ans, ces souvenirs ? Ils étaient nichés où ? Écoutez, pendant une longue période, ils étaient extrêmement présents. Ça, c'est ce que je raconte dans le livre. Et puis, vous savez, le temps fait son œuvre. Donc, à un moment donné, c'est clair que je n'y pensais pas tous les jours. Et que, du reste, je tiens à dire que, moi, en tous les cas, les 15 dernières années de ma vie ont été probablement les plus heureuses. Même pas probablement, c'est sûr, les plus heureuses. Donc, tout allait bien, si vous voulez. Même tout va bien aujourd'hui. Ce n'est pas... Voilà. Mais, voilà, il y a eu ce besoin qui a surgit un peu comme une bulle de, probablement, d'un endroit assez profond. Et voilà, j'ai fait ce livre. On l'adore. Et de toute façon, c'est aussi un album qui raconte à la fois le deuil, mais aussi la vie et le besoin urgent de vivre. Et vous le racontez, de mon côté, elle était 77, un an après le drame. J'avais décrété que j'avais une vie à vivre et que, dans celle-ci, ce qui était vraiment important, c'était, sans ordre hiérarchique, d'aimer, de baiser et de dessiner. Et que, par conséquent, au bout d'un an de larmes et de désespoir, basta, mon deuil était fait. Et du jour au lendemain, je suis passée à autre chose. Alors, en réalité, ça ne se décrète peut-être pas aussi facilement. Et non, ce n'est pas si simple que ça. Ça se niche quelque part. Et puis, un jour, comme vous le dites, certains événements réveillent cette douleur ou ce passé pas totalement clarifié et font ressurgir ce besoin de raconter et de mettre ça au clair. Alors, une chose, c'est que, déjà, au moment de l'amour de mon frère, j'avais 18 ans. Donc, clairement, j'avais une vie à vivre, moi. J'ai eu très vite conscience que j'avais une vie à vivre et que je ne voulais pas me laisser enfermer dans la tristesse et dans le deuil. Je pense que c'était beaucoup plus compliqué pour mes parents. Mais pour moi, c'était clair qu'il y avait ça. Puis, il y avait le fait de vouloir faire de la bande dessinée, qui était quelque chose d'extrêmement puissant. Pour moi, c'était un moteur extrêmement puissant. Voilà. Alors, effectivement, j'ai décrété la fin du deuil d'une façon un peu arbitraire. Après, je me rappelle très bien de ce moment-là. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'un deuil, c'est un peu comme... Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme un tremblement de terre. Et après, il y a des répliques. Vous savez, pop, pop, ça ressurgissait par moments à l'occasion d'un épisode où je faisais ce qu'on appelle du travail sur soi, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, il y avait des choses qui ressortaient. Et puis, je me suis rendu compte que ça ressortait même longtemps après. Jean-Louis Tripp, vous avez succédé en 2003 au poste de professeur en BD à l'Université du Québec à un certain... Être mon beau doigt. ...qu'on va écouter nous parler du pouvoir de la bande dessinée. C'est immense ce qu'elle peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire entre le dessin et l'écriture ? Les deux mariés ensemble, on peut... Même, je pense qu'on en est encore au balbutiement de tout ce qu'on peut faire avec ce travail de dessin et d'image. Et c'est vrai que la bande dessinée, ce n'était pas ma chose, mais j'ai découvert que j'aimais écrire en faisant la bande dessinée parce que moi non plus, je ne suis pas allé longtemps à l'école. Et je ne savais pas que j'aimais écrire à ce point. Aujourd'hui, je ne sais plus si j'aime pas plus écrire que dessiner. Vous faites les deux, vous, Jean-Louis Tripp ? Oui. C'est ce que permet, justement, la bande dessinée ou le roman graphique ? Oui, c'est ça. En fait, Edmond, c'est un peu le boss. C'est l'inventeur un peu du genre. Enfin, il a beaucoup très tôt travaillé de cette façon-là. C'est-à-dire comme une écriture dessinée, en fait. C'est-à-dire que moi, je travaille sans scénario. Donc, je ne sais pas à l'avance combien de pages je vais faire le livre. Je ne sais pas exactement comment je vais raconter les choses. J'ai une idée assez claire parce que c'est de l'autobiographie de ce que je veux raconter. Puis c'est ma vie, je la connais. Et donc, après, je me pose la question au fur et à mesure de quel est le meilleur moyen de rendre compte, de partager une émotion que je veux faire partager à un moment. Et là, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire entre l'écriture, le dessin, le rapport entre le texte et l'image, la manière de mettre en page. Est-ce que je fais une séquence plutôt narrative ou est-ce qu'au contraire, je fais un truc avec plutôt une image extrêmement forte ? Voilà. Tout dépend de ce que j'ai raconté. Et je le fais, comme je dis, au fur et à mesure. C'est de l'écriture. Vraiment, c'est comme écrire un roman, mais il y a des dessins. Et le rapport aussi entre le texte et le dessin, entre les silences et les mots, entre les blancs et les noirs, toutes ces ellipses que vous choisissez éventuellement de raconter, celles que vous choisissez peut-être de conserver. Comment vous fonctionnez avec un double système de narration où c'est en permanence, vous marchez sur ces deux pieds ensemble, vous avancez un pied devant l'autre ? Oui, c'est-à-dire, quand je commence une séquence, je me pose la question de, comme je le disais, quel est le meilleur moyen pour raconter cette séquence ? Et quel est le bon équilibre, peut-être ? Alors, je commence en général par écrire un texte. S'il y a un texte off, je commence par écrire le texte off dans chaque case. Comme ça, je me dis, bon, il va falloir six cases pour leur raconter ça, ou trois cases, ou deux pages, trois pages. Donc, j'écris le texte pour déterminer ce qu'il va y avoir dans chaque case, à peu près, pour que ce soit clair pour moi. Et ensuite, je commence à dessiner. Et j'essaye de faire en sorte que le texte et le dessin ne soient jamais redondants. C'est-à-dire que si, à un moment, je me rends compte que le dessin se suffit, je ne mets pas le texte. Et même à la fin du bouquin, dans le travail, si vous voulez, de relecture qu'on a fait avec mon éditeur, on a enlevé des textes à certains endroits. Ah, ça, c'est un peu trop. Voilà, on enlève. Et surtout, j'essaye de fuir le pathos comme le diable. Vraiment, ça, c'est... Donc, c'est toujours être sur cette ligne de l'émotion, la sensibilité, mais surtout de ne pas en faire trop, de rester toujours à la bonne distance. Et c'est vrai, et c'est étonnant, l'alarme, peut-être, arrive plutôt à la fin quand vous êtes dans l'onirique, quelque part entre le rêve, plus que dans la description de la réalité. Non pas qu'elle est froidement racontée, loin de là, mais elle est... Vous évitez, on le sent aussi, ce pathos de la dramaturgie, finalement, qui est déjà là et qui se suffit à elle-même. Oui, mais vous dites qu'il y a un côté froid, il y a un côté chirurgical dans ma manière de raconter. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de faire une entaille au scalpel et après d'aller faire fouiller en profondeur pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est un peu la même manière de travailler. Alors, il y a une image qui revient souvent, celle des deux mains disjointes, celle des deux mains qui s'éloignent, qui se lâchent. Une image unique envahissait tout l'espace, écrivez-vous. Ma culpabilité tenait tout entière dans ce fait indéniable. J'avais lâché la main de Gilles. Est-ce qu'il faut raconter peut-être quand même la scène ? Vous êtes là au moment où ça arrive ? Oui, bien sûr. En fait, on était en vacances en Bretagne. On avait loué des roulottes tirées par des chevaux. Donc, on était en famille. Il y avait ma mère, mes deux frères, ma copine et puis ma tante, mon oncle, notre couple. Et donc, j'étais dans la deuxième... On roulait sur une petite route départementale, sur le bas-côté. On était à 200 mètres de l'étape. Je conduisais la deuxième roulotte. Donc, je ne voyais pas ce qui se passait devant parce qu'on était vraiment collés à la première. Et mon frère a voulu descendre à un moment donné. Il ne pouvait pas descendre à droite parce qu'il y avait un fossé. Il a voulu descendre à gauche. Je lui ai dit, fais attention. Donc, je lui tenais la main. Je lui ai dit, fais attention, regarde. Et de l'autre main, vous tenez les rênes. Voilà, tu mets le pied sur le marche-pied et puis tu te retournes, comme on fait quand on ouvre la portière d'une voiture, côté rue, pour voir s'il n'y a pas une voiture qui arrive. C'est ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, une voiture a surgi totalement à gauche et très vite. Elle a fauché sur le marche-pied. Donc, je lui tenais la main à ce moment-là. Et puis, voilà, il est parti. Et le choc a emporté. Et les mains se sont séparées. C'est le point de départ de cet album, de ce livre. Vous aviez la volonté de saisir cet instant, d'essayer de rattraper par le dessin cette main qui vous échappe. Oui, je me suis demandé... Il y a toujours des questions qu'on se pose après avoir fini. En se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai essayé de faire là-dedans ? Je pense qu'il y a deux choses. C'est que j'ai peut-être fait tout ce bouquin pour dessiner la seule chose que je n'ai pas vue. C'est-à-dire le choc. Puisque moi, je ne l'ai pas vu, le choc. C'est allé tellement vite que j'ai senti la main qui partait. J'ai vu une espèce d'éclair vert comme ça qui passait dans l'espace entre les deux roulottes. Donc, quelques mètres, très vite. Et puis, mon frère n'était plus là. Et donc, je n'ai pas vu le choc. Et je l'ai beaucoup imaginé, ce choc. Donc, peut-être que j'ai dessiné ce bouquin entier pour faire cette page-là. C'est une possibilité. L'autre chose, c'est que... Moi, je pense que perdre la mort... Perdre, pardon, quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir à cet âge-là. Vous voyez, quelqu'un qui... Que ce soit 11 ans ou 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Il avait toute la vie devant vous. Quand ça arrive brutalement comme ça, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui meurt d'une longue maladie, qui est vieux. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une expérience très particulière. Et à mon avis, c'est une expérience qu'on ne peut pas comprendre réellement. On ne peut pas la percevoir de l'intérieur si on ne l'a pas vécu. Et je crois que le paradoxe, c'est que j'ai peut-être essayé de faire ce livre pour partager ça. Cette chose qui, je pense, est impartageable. C'est un travail de mémoire, vous le dites. C'est aussi un travail de collecte des souvenirs que vous avez réalisés à cette occasion-là. Toutes ces années après, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à retranscrire ? Est-ce que ce sont les faits ? Est-ce que ce sont les visages ? Est-ce que ce sont les émotions ? Les émotions, c'est toujours compliqué parce que c'est un peu abstrait. C'est-à-dire que comment on fait avec les moyens du dessin ? On n'a pas le recours à des acteurs qui peuvent faire passer des choses extrêmement subtiles dans leur jeu. Donc, moi, j'essaye de faire... Quand on est auteur de bande dessinée, on est à la fois scénariste, dessinateur, mais on est aussi metteur en scène, dialoguiste, évidemment, mais metteur en scène et directeur d'acteurs. En fait, on fait jouer nos personnages. Moi, je suis très attentif à ça. Je suis très attentif aux postures. Une tête penchée comme ci, ce n'est pas la même chose qu'une tête penchée comme ça. Le regard, c'est extrêmement important pour moi. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, je suis très, très attentif à ça. Je suis attentif aussi au rapport entre le texte et l'image, comme je le disais tout à l'heure. Les dialogues, ce n'est pas la même chose que le texte off, ce n'est pas les mêmes niveaux de langage. Tout ça, je fais très attention. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui demande pas mal de... Elles sont difficiles à retranscrire, mais est-ce que c'était aussi ce qu'il y avait de plus difficile à retrouver, à ressaisir, en fait ? Alors, je travaille sur la mémoire maintenant et l'autobiographie depuis un petit moment, puisque j'ai fait deux tomes de Extase avant ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, la mémoire, c'est un peu comme une pelote. Quand on commence à tirer le fil, il y a des choses qui reviennent, des choses qu'on avait oubliées, qui s'agglomèrent comme ça, puis qui reviennent, qui ressurgissent. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait revivre, par ce biais-là, vraiment des émotions... Enfin, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, mais sans la Madeleine, si j'ose dire. Mais on se retrouve vraiment plongé dans des émotions de l'époque. Et ça, c'est assez fort, quand même. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est surtout ma mère. C'est surtout que quand j'ai décidé de faire ce bouquin, il a fallu que j'appelle ma mère pour lui dire, écoute, maman, voilà, je vais faire un livre sur la mort de Gilles. Et ça, au début, ce n'était pas évident, parce qu'il a fallu ouvrir la... Aller chercher la valise qui était planquée dans un placard dans lequel il y avait tous les souvenirs de Gilles. Notamment, aussi, tous les souvenirs de l'accident. Enfin, tout ce qui avait trait à l'accident, c'est-à-dire le rapport de police, le jugement du tribunal, etc. Ça, c'était pas... Elle était d'accord avec ça ? Avec ce projet ? Alors, au début, ça a été un peu compliqué, mais assez vite, elle a... Bon, voilà, je suis d'accord. Donc, j'avais besoin d'elle, moi, parce que j'avais besoin de recouper mes souvenirs. Elle se rappelle de choses dont moi, je ne me souvenais pas. Donc, j'ai eu pas mal de conversations sur Skype avec elle, puisque j'habite à Montréal et elle est à Toulouse, dont je rencontre dans le livre, d'ailleurs. Des fois, j'avais une conversation le matin avec elle et je dessinais tout de suite après ce qui venait de se passer. Donc, elle, elle m'a permis de combler des trous, comme ça, de mémoire, pour raconter le côté, si vous voulez, chronologique, quoi. Vraiment, essayer de rien oublier ou d'oublier le moins de choses possibles. Il y a toujours des oublis, mais le moins de choses possibles dans les faits, pardon. Dans les faits. Après, le reste, c'est ma vision à moi. C'est mes souvenirs à moi et c'est mon interprétation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, par exemple, je ne fais jamais... je n'attribue jamais de pensée à quelqu'un d'autre que moi. Je peux retranscrire des paroles parce que je les ai entendues, mais des pensées, je ne sais pas. Donc, les pensées, c'est les miennes. Voilà. Donc, c'est forcément ma version de cette histoire. Le château de douleur des parents. Il y a ça aussi, quand même, dans ce paysage intime que vous reconstituez, ce besoin d'échanger avec votre mère sur ce qui s'est passé parce que, vous le racontez, sur le moment, le choc, la sidération, la douleur, immense, intense, qui recouvre tout, elle est partagée entre vous et ce qui s'est imposé sur le moment, c'est le silence et l'impossibilité, en fait, de parler, de formuler quoi que ce soit. C'était trop compliqué. Pour eux, c'était vraiment extrêmement compliqué d'en parler, surtout pour ma mère. Et moi, je me rendais compte que si je commençais à parler de ça, je risquais d'ouvrir une boîte de Pandore et que je n'étais pas capable d'affronter ça. Donc, je me suis tué aussi. On n'en a vraiment pas beaucoup parlé. Mais maintenant, par exemple, ma mère, je pense que ce qu'elle retient de cette histoire, de ce livre plus exactement, c'est que la mémoire de Gilles a complètement débordé le cadre familial et qu'elle est inscrite quelque part pour une sorte d'éternité comme ça. Parce que moi, je reçois des messages, par exemple, de gens qui ont lu le bouquin et qui me parlent de mon frère comme s'ils le connaissaient. Ils me disent j'ai lu votre livre hier soir et cette nuit, j'ai rêvé de Gilles. Ils n'appellent pas votre frère, ils disent Gilles comme s'ils le connaissaient. Ça, c'est très touchant. Oui, c'est une sorte de tombeau littéraire que vous lui dressez aussi avec ce livre Le Petit Frère qui paraît chez Casterman. Le Petit Frère pour partager l'expérience du deuil, dites-vous aussi Jean-Louis Trippe. Il y a des livres, des films sur le deuil justement qui vous, vous ont aidé durant ces 45 dernières années dans votre reconstruction et le terme est de vous aussi. C'est pour ça que je me permets de l'employer. Écoutez, oui, il y en a eu. Parce que vous mettez votre expérience en partage. Est-ce qu'en sens inverse, il y en a eu qui vous ont vous épaulé ? Bien sûr, il y en a eu. Je ne pourrais pas vous citer là, à bruit le pourpoint, mais c'est sûr qu'il y en a eu. J'ai des souvenirs comme ça de loin en loin d'avoir vu tel film. Moi, je pleure facilement donc au cinéma s'il y a un film qui est un peu dur là-dessus. Oui, ça va vraiment me toucher. Cela dit, j'ai essayé par exemple quand j'ai fait Le Petit Frère de justement ne rien voir ou de rien lire qui est trait à ça. Surtout pas des bouquins sur le deuil, la résilience, etc. Surtout pas ça parce que ce n'est pas mon but. Moi, je ne fais que partager une expérience. Il n'y a rien de prescripteur là-dedans, il n'y a rien de pédagogique, il n'y a rien de tout ça. Je partage une expérience et les lecteurs en font ce qu'ils veulent après. Comme pour Extase, est-ce que vous pouvez dire ici pour Le Petit Frère, tout ce que je raconte dans ce livre est vrai ? Cette quête de vrai, oui, elle est importante ? C'est-à-dire, encore une fois, c'est ma vérité. C'est-à-dire que moi, je raconte ce dont je me souviens, moi. S'il y a des choses dont je ne me souviens pas, je ne peux pas les raconter. C'est votre vérité, mais il y a quelque chose peut-être du pacte avec le lecteur, en tout cas entre le lecteur et vous, ce besoin, cette envie de lui raconter la vérité. Oui, tout ce que je raconte est vrai, mais encore une fois, je peux oublier des choses parce que je ne m'en souviens pas et personne ne me les a rappelées. Ça, ça peut arriver. C'était la même chose pour Extase. Il y a eu des discussions a posteriori avec des personnages qui existent dans la vraie vie et qui sont des protagonistes d'Extase qui se souvenaient de choses dont je ne m'étais pas souvenu au moment de faire le bouquin. Je disais, mince, mais ça, j'aurais bien raconté ça. Ah ben oui. Et elle ne se souvenait pas de choses que j'avais racontées. Donc voilà, c'est la mémoire. Voilà, Eudor Extase récit aussi d'un apprentissage de la sexualité et de tous ses plaisirs qui peuvent l'entourer. Il y a quand même autre chose qui se joue. Vous mettez en scène votre vie, vous la mettez en tout cas en récit, mais vous dites aussi ou vous semblez dire que ça n'engage que vous. Vous ne racontez pas la vie des autres, en tout cas, vous ne les nommez pas. Vous les changez, leur apparence physique. Vous brouillez les pistes pour que vos partenaires ne soient pas reconnaissables par les lecteurs. Pourquoi ? Là, ce n'est pas un pacte entre le lecteur et vous, c'est un pacte entre l'homme que vous êtes et tous les vrais gens que vous avez rencontrés dans votre vie ? Oui, c'est simplement que ce que moi, je m'autorise à partager, on prend envie que ça se sache. Je respecte totalement ça. Donc, j'essaye au maximum de faire en sorte que les personnages ne soient pas reconnaissables ni physiquement, ni par le prénom. Je suis un peu flou sur les dates, volontairement, pour ne pas engager des personnes qui ne sont pas moi. Je voudrais dire un truc, c'est qu'en fait, Extase et Le Petit Frère, pour moi, ça fait partie d'un tout. Ça, c'est assez important pour moi. C'est un travail global que j'ai entrepris maintenant sur qu'est-ce qui nous construit en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui nous construit ? Donc, la sexualité est une chose évidemment importante, le deuil en est un autre et ce sont comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour moi. Donc, c'est ça. Et le puzzle n'est pas terminé. Le puzzle n'est pas terminé. La pièce manquante pour l'instant, c'est l'enfance. Alors, le prochain, ça va être l'enfance, la figure du père puis après, il y aura probablement un tombe 3 d'Extase et puis j'ai d'autres projets toujours autour de ça. Et Magasin Général, ça y appartenait aussi ? Non, Magasin Général, c'est autre chose. Mais c'était aussi un récit d'émancipation. Oui, absolument. C'est un récit d'émancipation féminine. Alors ça, c'est très très clair. Pour moi, c'est clairement un roman graphique féministe, Magasin Général. Mais là, bon, je n'étais pas tout seul, c'est de la fiction, donc c'est autre chose. Il y a beaucoup de Régis Loisel dans Magasin Général, ce n'est pas juste moi. Il y a un travail de reconstitution de la vérité, on le disait, qui trouve une sorte de point d'orgue au procès. Avec les mots terribles de l'avocat de la Défense, comment évaluer un préjudice ? Un enfant de 11 ans, est-ce une perte ? C'était plutôt une bouche à nourrir. Des mots terribles que personne ne voudrait entendre, ni parent, ni autre. Et le verdict ? Une peine que vous qualifiez de dérisoire, de moi ferme, de mémoire, in fine, malgré la douleur, la colère, vous vous confessez que finalement, rien ne peut réparer l'irréparable et il y a le choix de passer. Je le raconte dans Le Petit Frère, vous reconstituez tout ce qui s'est passé, toutes ces aventures et vous le faites en noir et blanc. Sur le choix du noir et blanc, je vous propose d'écouter les mots de Frédéric Pajac. Mes dessins ? Ça devrait être des peintures en fait, mais c'est des dessins parce que c'est la seule manière de faire des livres parce qu'on ne peut pas faire des livres avec de la peinture, mais j'aurais préféré faire des peintures mais finalement, faire des livres, c'est la préférence pour moi de faire un livre avec du noir, du noir et du blanc mais aussi du gris et puis, c'est quelque chose de charbonneux le noir. On dit que c'est une couleur, c'est une drôle idée de dire que c'est une couleur mais en fait, le noir, c'est vraiment le contraire de la lumière. Dans le dessin, un dessin, c'est de la lumière et le noir, c'est vraiment la manière d'aborder la lumière. On ne peut pas exprimer la lumière sans le noir en fait. Voilà, le choix du noir et blanc, il s'impose de manière peut-être plus évidente, j'aurais envie de dire, au premier degré pour Petit Frère, pour le Petit Frère qui est un livre sur le deuil que pour Extase qui racontait le plaisir et qu'on aurait tendance à imaginer comme étant un monde en couleur. Qu'est-ce qu'il vous permet à vous, le noir et blanc ? Est-ce que vous diriez, comme Frédéric Pajac, que c'est aussi dans le noir ou grâce au noir que la lumière peut s'exprimer ? Oui, moi, je n'aimais pas énormément de plat noir, de noir noir. Il n'y en a pas beaucoup, sauf dans la scène de l'enterrement, par exemple, où tout le monde est habillé en noir. Mais sinon, c'est plutôt un dessin au trait avec du lavis. Ma lumière, à moi, elle passe par un travail d'ombre sur les grilles, sur le lavis. Ça, c'est plus mon élément. C'est quoi le lavis ? Le lavis, c'est un jus d'encre de chine diluée qui permet de faire des ombres grises qui modèlent les visages, les corps, les décors, etc. Et qui permettent d'exprimer la lumière. Et qui se travaille au pinceau ? Oui. Donc vous n'avez pas d'encre sur les doigts ? Alors oui, sauf que le petit frère s'est fait sur une tablette graphique. Vous avez changé complètement de technique. Complètement. Comment le numérique est arrivé dans votre vie ? Comment le numérique ? Un peu par hasard. J'ai découvert ça. Vous l'avez accepté ? Ah oui, et puis alors surtout, je l'ai adoré tout de suite. Voilà. Est-ce que je pourrais juste dire un mot sur la peine de prison ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, je dis que la peine est dérisoire. En fait, je voudrais quand même préciser une chose, je ne suis pas du tout pour la prison dans un cas comme ça. Je pense que ça ne sert absolument à rien. Moi, je serais plus pour des peines de travaux d'intérêt. Ce n'est pas moi qui fais les lois, mais des peines de travaux d'intérêt généraux. Par exemple, faire travailler dans un service d'accidentité de la route. Ça, ça me paraîtrait beaucoup plus efficace et pédagogique qu'une peine de prison. Jean-Louis Tripp, Métal Hurlant, a été relancé l'an passé sous l'œil bienveillant de l'un de ses fondateurs, Jean-Pierre Dionnet. Le numéro 3 de la mythique revue vient de sortir et se charge, nous dit-on, de coloniser Mars et nos imaginaires tout l'été. Qu'est-ce que ces années Métal Hurlant ont représenté pour vous ? Je profite justement d'une des planches du petit frère où surgit Serge Clerc qui vous a fait entrer là-bas à Métal Hurlant qui vous a présenté cette bande-là, cette famille. Qu'est-ce que ces années-là ont représenté pour vous ? Alors, c'est assez marrant parce que Métal Hurlant, c'était l'objectif pour moi parce que c'était le journal où il fallait être à l'époque. Il y avait Pilote et Métal Hurlant, mais Métal Hurlant, c'était plus nouveau. Donc, il y avait une espèce de fascination pour Moebius essentiellement. Mais enfin, Moebius, Ruyer, c'était extraordinaire. Donc, pour moi, c'était ça. J'avais 19 ans, même pas 19 ans quand j'ai commencé à travailler là. Mais moi, j'étais le petit provincial, j'étais le petit Toulousain et je n'étais pas vraiment dans le côté sexe, drogue et rock'n'roll. Vous voyez, ce n'était pas mon truc. Donc, j'ai toujours été un peu en marge comme ça, mais j'ai fait des... Dionne m'a pris des plages pendant un an, à peu près. Voilà. Mais j'étais très timide, en plus. Donc, voilà, j'allais apporter mes planches, tout ça. Puis, je regardais les planches de Moebius, les originaux qui étaient là. Enfin, c'était complètement fascinant. Et en même temps, j'étais pas tout à fait dans le... j'étais un peu décalé, quoi. Et vous vous êtes pas mis au sexe, drogue et rock'n'roll ? Ah non, pas du tout. En tout cas, pas de rogue et pas rock'n'roll, mais pas tant que ça. C'est important de faire revivre, quand même, aussi des revues comme ça, parce qu'elles racontent une époque et qu'elles peuvent traverser les années. Ben, ouais, je suppose que oui. J'ai feuilleté, là, le dernier numéro de Metal Hurlanc. J'ai trouvé que ça avait... Enfin, j'ai pas tout lu, mais j'ai trouvé que ça avait vraiment une bonne tenue, effectivement. et je trouve ça intéressant. Mais moi, je suis pas très science-fiction. Je suis pas très science-fiction, surtout. J'étais à Metal Hurlanc, je vous dis, parce que c'était le journal où il fallait être. Donc, je faisais la science-fiction parce que je voulais être dans ce journal. Mais après, j'en ai plus fait dans le reste de ma... Moi, je suis plus politique ou intime, vous voyez. Il y a eu tout un moment de votre vie où vous avez même lâché la bande dessinée. Pourquoi ? Pour la sculpture, pour la peinture, pour d'autres formes ? Dans les années 80, le format, c'était 46 pages couleur et il fallait faire 8, 10, 12 cases par page. Moi, je faisais des bouquins qui parlaient de l'Union soviétique, de la Perestroïka ou de l'apartheid en Afrique du Sud. C'était un énorme travail de documentation pour rendre 46 pages. C'était un casse-tête incroyable. Et puis, j'ai fini par faire un burn-out. Donc, voilà, j'en ai eu marre. J'ai arrêté du jour au lendemain pour faire de la peinture, de la sculpture, entre autres, etc. Et vous y êtes revenu quand vous étiez prêt ? Et je suis revenu 12 ans après. Et alors, ils disent quoi les Canadiens de votre accent toulousain ? Je peux parler canadien mais pas avec l'accent. Je parle avec l'accent de taxe. Vous voyez, quand je suis au Canada, je sacre, je fais le double-tu, etc. Mais ils vous comprennent. Oui, je les comprends. Merci mille fois à vous, Jean Loutry, d'être venu autour de cette grande table culture à l'occasion de l'apparition du petit frère. Merci beaucoup. Le fameux petit frère chez Casterman. Merci mille fois. Merci.